Svel va tenter de se relever après 4 défaites de suite, ce sera face à l'Olympia Milan. Et puis en rugby, début d'un nouveau week-end de Coupe d'Europe, la quatrième journée de Champions Cup, le Racing reçoit les Ospreys à 20h45. Voilà pour l'actu sport ce matin, je vous souhaite une très belle journée. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en Vidéolive Facebook, sur la page RGFM. Des associations d'une même commune, unies pour une même cause, ça se passe à Lavaux-Saint-Anne, demain à partir de 16h30, du côté du site de la Charité, unies pour une cause, celle de la rénovation du bâtiment B de la Charité, bâtiment assez magique, véritablement sur place, il y a des animations, donc demain, et on en parle ce matin, avec Bertrand Rodureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration du LEC Payou, et puis Jean-Paul Maillère, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la retraite sportive, qui est l'une des associations mobilisées là-dessus. Le bâtiment B de la Charité, évidemment bien connu, des Lavaux-Tois, bâtiment aimé des Lavaux-Tois, mais qui nécessite une rénovation, en fait, et l'objectif, c'est de recueillir des fonds. Tout à fait. Donc, ce bâtiment, disons, il faut rappeler quand même l'histoire un petit peu de cet établissement, c'est-à-dire, c'est un leg qui a été fait en 1893 par le Vicombe Payou, qui a donné toute sa fortune pour la commune de Lavaux-Saint-Anne. Cette fortune comprenait, je dirais, beaucoup d'hectares de terres, des fermes, et il avait laissé une somme assez importante pour construire un établissement, pour recevoir tous les gens nécessiteux des communes où il y avait des terres. C'est un petit peu les termes du leg. Voilà. Donc, depuis quelque temps, disons, après avoir été une maison d'enfants, jusque dans les années 2010, on va dire, maintenant, l'établissement a été reconverti en EHPAD. C'est une maison pour personnes âgées. Et il restait encore, je dirais, un bâtiment qui avait été laissé un petit peu à l'abandon depuis 20 ans. Le bâtiment, ce qu'on appelle le bâtiment B. Donc, on a fait appel à la Fondation du patrimoine, la Fondation Berne, et le projet a été retenu. Disons, c'est le seul projet qui a été retenu dans l'allié. Donc, ce qui nous a permis de recevoir des fonds et d'engager des travaux relativement importants, parce que, pour l'instant, je dirais, pratiquement toute la toiture, le clos et le couvert sont financés, ce qui est très important. Oui, parce que c'était un chantier titanesque, à la base. Tout à fait. La commune de Lavaux seule ne pouvait pas, évidemment, mener ses travaux. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà. Il y avait eu ce loto du patrimoine qui avait été une belle réussite. Oui, tout à fait. Finalement, et puis c'était une belle mise en valeur aussi du bâtiment d'être retenu dans cette fameuse mission Berne. On en a beaucoup parlé. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on a eu le plaisir d'être retenu. Et c'est vrai qu'aller voir ce chantier, c'est vraiment formidable. J'ai hâte de voir ce bâtiment reprendre un petit peu, disons, de la valeur. Et on a un grand projet en dessous qui est en cours, c'est-à-dire une maison de la santé et une micro-crèche. Donc, c'est pour ça qu'on est un petit peu en recherche de fonds. Je dirais qu'il manque toujours, vous savez, des fonds pour ce genre d'opération. Et les associations lavotoises se sont mobilisées pour apporter leur soutien à ce projet. Donc, ces animations, on va en parler d'ici quelques instants, qui auront lieu demain à partir de 16h30 sur le site, bien évidemment, pour les départs, puisqu'il s'agit notamment de Rando. D'où est venue l'idée finalement de se dire, tiens, on va un petit peu mettre toutes les associations les unes avec les autres pour un projet commun ? Alors, c'est à l'initiative du maire de Lavaux-Saint-Anne, Samir Triki, qui nous a réunis les différentes associations de Lavaux, et puis dans le but de trouver l'idée. Et donc, l'idée qui a été retenue, c'est quelque chose qu'on sait faire, c'est une randonnée nocturne, puisqu'on fait ça aussi la veille du trail. Donc, randonnée qui va être déclinée de trois manières différentes. On va faire une randonnée d'une dizaine de kilomètres, un canicros, et puis quelque chose qui est à destination des plus jeunes, qu'on a appelé la Rando des petits lutins, qui restera à l'intérieur de l'espace de la charité. Mais c'est grand, à l'espace de la charité, il y a moyen de marcher un peu quand même. Il y a de quoi faire. Juste avant qu'on revienne vraiment sur le programme et sur ces randos, ce que vous nous avez concocté comme découverte en termes de chemin, concrètement, il manque beaucoup encore aujourd'hui pour boucler le budget ? C'est-à-dire, disons, pour l'instant, on est encore en phase de concrétisation pour le projet Pôle Santé et le projet Microcrèche. Donc, on ne sait pas encore. Bon, l'infrastructure à créer à l'intérieur n'est pas encore tout à fait déterminée. Donc, on n'a pas encore entamé la période de vie, si vous voulez. Mais de toute façon, il nous faudra quand même pas mal d'argent, parce que c'est vrai que c'est un projet très, très important pour la commune. Et donc, il y a beaucoup de travaux à réaliser quand même. Oui, projet au long cours, de toute façon. On espère quand même que la Microcrèche, disons, se réalisera au cours de l'année 2020. Après le Pôle Santé, pour l'instant, il n'y a rien d'arrêté au niveau des dates. Depuis la fameuse mission Stéphane Bern, il y a déjà des travaux qui ont été engagés ? Tout à fait. Je dirais que je crois qu'on va dire qu'il y a 8 millions d'euros, c'est ça ? Je crois qu'il y a 8 millions d'euros qui ont été déjà débloqués. Et pratiquement l'ensemble de la toiture est pratiquement tout refaite. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, les entreprises retenues ont fait un travail formidable. Et normalement, dans les deux mois, je dirais, le clos et le couvert, ça sera terminé. Donc, vous voyez, entre un départ de chantier au mois de juin, je dirais en février, l'an prochain, je crois que tout sera terminé. Ça commence à prendre retournure, on va le dire comme ça, sur ce bâtiment B et cette mobilisation. Donc, à partir de 16h30, ce sera demain. Beaucoup d'associations, partenaires ? Alors, vous êtes là pour la retraite sportive notamment, mais il y en a d'autres ? Oui, en fait, je représente la totalité des associations dans la Voltoise. Donc, on va dire que tout le monde est sur le pont. Et donc, la rando ? La rando, alors, c'est 10 km en nocturne ? C'est 10 km en nocturne, donc on va partir à 16h30. Il ne fera pas encore nuit. Mais il fait nuit tôt quand même. Mais oui, et puis le temps va contribuer à une tombée rapide de la nuit. Donc, parcours relativement connu, puisqu'on va passer dans les bois qui bordent la charité. Bois de la Brosse, bois de Longuistre. On va faire une petite descente jusque vers l'Inroll, le Breuil. Puis on revient par le petit coucour. Voilà, c'est un lieu connu des randonneurs ou des trailers, ceux qui courent. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de monde sur place. Donc, 10 km, accessible à tous. Il y a un chouïa de dénivelé peut-être, mais c'est accessible. Très peu, très peu. Non, non, c'est d'une facilité. La difficulté, c'est 10 km éventuellement pour certaines personnes. Et puis, peut-être la météo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on nous annonce pour demain soir. Mais bon, ça a une signification. C'est que chacun doit regarder son journal ou écouter sa station de radio préférée pour savoir comment il doit s'habiller. Évidemment, évidemment. On vous tiendra informé de tout ça. 10 km, c'est quoi ? C'est de grosses heures de marche ? Oui, 2h30. Nous, étant habitués à marcher, on compte 4 km heure. Oui, bon, vous faites le calcul. Ça fait à peu près ça, 2h30. Et puis, il y aura donc quelque chose à proposer pour ceux qui ont des chiens ? Alors, oui. À l'intérieur du groupement d'associations, nous avons le Club Canin de la Vaux-Saint-Anne qui, lui, nous propose un canicross. Alors, je ne vais pas vous détailler ce qu'est un canicross. C'est un chien plus un maître ou une maîtresse. C'est ça. Et qui sont reliés par une longe. Et puis, bon, il y a un aspect peut-être un petit peu plus sportif dans cette activité. Donc, ça, voilà pour le canicross. Et puis, la randonnée, donc, enfin, au sein de l'espace-là. Alors, ça n'est pas vraiment une randonnée. C'est plus un jeu. Un jeu basé sur une enquête policière. Je peux vous en dire un mot si vous voulez. Ah, faites-nous le pitch. Alors, moi, sur ma fiche, j'ai jeu des lutins. Oui, je trouve mon document. Voilà, le voilà. Donc, je vous parle de la bande-annonce. Alors, le pitch, c'est parti. Dans la fabrique du Père Noël, une affaire étrange se trame au département des Jouets. En effet, des cadeaux ont disparu et notre Père Noël et ses elfes se retrouvent bien embêtés. D'après la brigade de Noël, huit suspects sont à surveiller de près. Mais le temps presse et tout le monde est bien occupé. La brigade recherche d'urgence des enquêteurs de Noël pour résoudre au plus vite ce mystère. Si vous voulez aider le Père Noël, rendez-vous à partir de 17h à la Charité. L'enquête débutera à 17h30 tapante. Voilà, donc c'est le corps et l'esprit. Parce qu'il va falloir réfléchir un petit peu. Il y a une petite enquête à mener sur ce jeu des lutins. Donc, à partir de 17h sur place, il y aura toutes les associations qui seront représentées également sur place ? La majorité des associations à la Voltoise seront présentes. Il faut savoir que, je ne vous l'ai pas dit, mais à l'issue de la randonnée, il y a une soupe. Ah, la convivialité quand même. La retraite sportive est connue pour ça, notamment. Et donc, 5 euros d'inscription, puisqu'il y a quand même cet aspect financier qui est en filigrane. Et c'est 2,50 euros pour les enfants, il y a un chocolat chaud inclus. Voilà, puis il y a buvette, chocolat, vin chaud, etc. Voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez bouger, réfléchir aussi avec vos enfants, aller sur place. Et c'est une bonne action pour ce bâtiment vraiment incontournable du patrimoine de la Vaux-Saint-Anne. Rapidement, parce qu'il va falloir qu'on rende l'antenne. Je dirais que, je crois qu'on ne l'a pas dit, c'est-à-dire que pour chaque euro récolté, la Fondation du patrimoine nous redonne un euro. C'est-à-dire que ça double un petit peu les recettes, ce qui permet, disons, de dégager quand même des fonds pour la rénovation de ce bâtiment. D'où l'intérêt de venir. Ça se passe demain à partir de 16h30 à la Vaux-Saint-Anne, sur le site de la Charité. Merci à tous les deux. Merci à vous. D'être venu et puis on souhaite évidemment que vous récoltiez un maximum d'argent. Il est 7h, presque 56 minutes. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live Vidéo sur la page RGFM. Voyager autrement, devenez acteur.